Allo ? Ah oui, ça marche ! Le top 4 de Grand Blue vs Fantasy Paraisy va bientôt commencer ! Donc on peut envoyer là, ça y est ? Tout le monde est bon ? Let's go ? Un peu ? Pas trop ? C'est bon ! La première demi ! Alors c'est Saint Playlim, c'est ça ? Saint Playlim en deux matchs gagnants ? Ok. Deux matchs gagnants, Saint Playlim, la guerre. Donc on a ici présent Oro qui va jouer son Bilal et Fludman qui va jouer son Galon. Son grain, son grain tui, le fameux grain tui. Alors on vous rappelle que bien sûr Grand Blue vs Fantasy Rising est sorti sur Steam et partout. Et le jeu a une version gratuite. C'est une des rares fois où les japonais sont dans le futur et proposent une version gratuite. Donc si vous voulez essayer le Rising, n'hésitez pas, c'est sympa, c'est gratuit. Et si vous jouez Grand, vous pouvez jouer à vie parce que c'est le seul perso qui reste tout le temps. Voilà. Petite pub pour les indés. Et donc la demi commence entre Oro, le joueur semi-pro. Il est chez Crazy Sport. Ah bah oui quand même. Il est venu représenter la structure bretonne. Ah les bretons, il y a des choses à dire sur ces gens-là. Et c'est parti, déjà le premier combo entier du Bilal. Alors Fludman va essayer de zoner. Et voilà, il trouve un petit combo mais qu'il reste le perso debout. On saute allègrement. Voilà, ça c'est le pressing qui est safe. Alors Bilal, il est complètement pété. Vous tapez dans la garde, c'est safe. Et c'est même mieux, derrière il y a Mind Game. Oh l'entierre qui fait mal, qui amène au coin. Ouais, avec la spirale qui retombe, il a bougé, le fou. Oh le cross-up qui était passé et l'entierre qui marche pas. Aïe. Et premier round pour Oro avec une cinématique. C'est joli, c'est japonais. Un round d'A0. Timidement quoi, ça commence. Un zéro. Deuxième. Ah ouais, il commence par le coup de Piex. C'est tout de suite puni par Oro qui met la spirale pour dire bouge pas. Pas d'entierre là-dessus. Ok. Entierre. Bah gros. Il a raté le combo derrière, c'est pas grave. Ouh là, il se met dans le coin. Il a sauté au-dessus de la boule, c'est bien vu. Loki, bien joué. Dragon, magnifique. Viens pas m'embrouiller. Par contre, il se met dans le coin, le Floodman. Je sais pas si c'est une bonne idée. Alors en plus, il a un contre. Il peut contrer les boules aussi, Bilal. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est safe. Ah ouais, il a mis super derrière. Mais c'était... Non en fait. Ok. Parce qu'il est pas positif derrière la griffouille. Et lui, il a voulu piffer, mais en vrai, il fallait garder. 1-0. 1-0. Floodman pas très inspiré là-dessus. On va pas se le cacher. Attention. Oui, c'est un toucher du bout du soulier. Voilà, mais il est tellement god tier, Bilal. Je comprends pourquoi Sonic-san, il aime le jeu maintenant. Ah, le Rising est mieux, les gars. Faut jouer au Rising. Mais bon, là aujourd'hui, c'est Grand Blue Fantasy le base. Le Versus. À main nue. Ouais, bien vu. Les picots. Ok, il a sauté à pouvoir combo en jeu-jeul. Ça rate, mais c'est pas grave. Oh là là. Et Reset au casse-garde. Parce que pourquoi pas. Il avait... Oui, c'est vrai que dans cette version, il y avait le casse-garde. Et Oro qui est déjà un rune d'une grande finale qu'il ne mérite pas, assurément. La boule, ok. Ah oui, voilà, c'est ça. Il a le contre et il se téléporte sur toi. Mais c'est vraiment le meilleur perso de l'histoire. Il compte les boules, il se TP sur toi. Et voilà, on joue. Ah, la griffouille qu'a ramassé. T'es dans le coin, la spirale devant, tu peux pas bouger. Le cross-up qui est bien gardé par Floodman. Ok. Rappel qu'il y a un bouton garde, tu peux utiliser. Oh, bien joué le cross-up. Ah, il a tenté le Reset au casse-garde. C'est pas passé. Hey, la boule. Très bien. Le cross-up gardé. Petite spirale. Oui. Oro qui a... Ah là là, il l'avait trouvé là peut-être. Ah, il a tapé. Ah, c'est terminé, non ? Oh, il a pas confirmé. Balayette. Oui. Oh, le pif, personne ne sait punir. Personne ne sait punir, le pif. Ah, ça c'est Dragon, il retombe. Et quand il retombe, il faut faire esquive sur place pour punir. Mais on n'en est plus là. D'accord. D'accord. Très bien. J'aurais oublié. Mais oui. Après Grand Goof Fantasy, il y aura une pause d'une heure pour aller dans la grande scène. Je l'ai dit. Voilà, comme ça, si j'oublie après. Eh bien, félicitations. On va passer à l'autre finale. Bien joué d'avoir tué Floodman qui ne connaît pas Bilal. Ah, 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 ah. Et donc là, nous avons Abdes contre Somasta. Somasta est à gauche. Et Abdes est à droite. Voilà. Donc il joue qui ? Ah, ça joue Shoto, là. Ah, ça choisit ses armes. C'est important de choisir la bonne arme. Donc là encore, ça va jouer 2x. On va jouer au sol. On va faire du zoning. Boule, dragon, on n'a jamais fait mieux. C'est sûr. Alors. Vous pouvez y aller. C'est toujours simple Elim. Donc c'est la cruauté. Ça joue en 4 tiers. Allez, Catalina contre Gran. La Catalina de Somasta qui est à 0. Il est à 0 le Somasta. Enfin, ouais. Ok. Allez, zoning. Boule. Ouais. Ok, la boule. On est bien. Alors, je rappelle qu'il y a une esquive. En vrai, tu ne peux pas trop zoner comme ça. Il faut esquiver. Il faut être garde arrière. Et tu esquives la boule. Et d'ailleurs, vu que la boule continue son trajet, tu as le temps d'avancer. Il ne peut pas refaire de boule. C'est comme ça qu'on peut gratter. Ah. Mon petit combo. Ouais. Deux hits. Pas plus. Pas plus. Pas moins. Ouais. Deux hits. Ça joue aux deux hits. Là, c'est de Catalina. Attention. Trois hits. Non. C'est raté. Ouais. La Catalina, elle est toute en mind. Ouais. En tiers. Oh là là. Oh. Le tricheur, il fait trois hits. Reset au casse-garde. Low. Oh magnifique. Ça schnapps. Ah 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 ah. Attention. Premier round pour Gran. Le Gran d'Abdès. Ça se regarde. Ok. Tous les deux sautent. Ah, il n'aura plus combo. Il a préféré ne pas. Oui. Voilà. Bien joué. Le petit auto-combo. Le casse-garde à la fin. Le cross-up qui est trouvé. On ne finit pas. Ouais. Les lights. Ok. Reset. Chop. Bien vu. Attention. Ah, le pif. Il faut punir. Ouais. Ouais, il a fait la nouveauté là. Le dash. Le dash bleu. Ouais. Et un zéro pour Abdès. Dès. Bah Abdès Dès. Non. Bah oui. Le pseudo en japonais. Ok. Ouais. Le saut. Ouais. Bon pif. La katanida. Ouais. Le saut gros qui était passé. Anti-air. Ok. Ah là là. Il a ramassé quelque chose avec la boule. Zoning. Il y a un boule EX. Dragon pour dragonner. Ouais. Parce qu'il ne pouvait plus faire de boule. Parce qu'il y a le cooldown. Quand je fais les EX dans ce grand blu là. Les coups ils reviennent. Ils mettent 10 ans à revenir. C'est abusé. C'est plan plan. Franchement le rising. Oh oui. Oh là il te confirme. Oh excusez-moi. Pardon monsieur. Ah ah ah. À la pointe de l'épée. Et un round à zéro. Allez il tente de revenir. Oh il a laissé un coup inédit là. Le contre. Ouais c'est vrai qu'elle a un contre avec son spécial. Oula. L'entière. Bien vu. Voilà le cross-up. Allez counter. Le dragon au pif. Merci. Ok il se relève casse-garde. Voilà ça c'était bien. Quand tu mettais casse-garde. Vu que le casse-garde il saute. Il esquive les chopes. Donc quand tu fais chopes pas chopes. Tu peux faire casse-garde. Et sinon t'as voulu déchoper. Mais ça fait counter et ta combo sur le casse-garde. C'est pas mal. Oh le réflexe. Magnifique. Sur le pressing mytho. Et Abdes a un round de rejoindre Oro. En faille ne lue. Une finale que tout le monde attendait. Sur Grand Blue Fantasy. La version que plus personne joue au monde. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui la pointe. Ouais le dragon. Ok. Ouais anti-air. Qui n'était pas là. Le reset au casse-garde. Il met une pression. Mais il a un bon pif Somasta. C'est ce qui le maintient en vie. Oh oui. Oh il avait fait grand saut. Il avait fait le super saut. Aïe aïe aïe. Toujours pas de super en combo pour finir le travail. La pointe de l'épée avait touché. Belle déchoppe là dessus. Ok. Ah non c'est quoi ce dragon. Oh il a pu garder. Attention il ne reste plus beaucoup de vie là Somasta. T'as des barres. Oh la la dommage. Et victoire. Ah tu peux rester assis Abdes. Oh bah oui. C'est... Et Oro. Qui va tenter de défier le grand Abdes. C'est bien. C'est convivial. Deux zéros pour Abdes. Avec ce grain. Alors Abdes faut savoir je crois qu'il a découvert le jeu aujourd'hui. Il fait petit moyen gros boule. Dragon entier. Et puis voilà. Ça explique les touches. Je ne sais pas. Ça parle le mente. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est en deux hein toujours. C'est en deux hein. Ouais c'est en deux hein. Un deux solide. Allez. C'est Oro. Oro à gauche. Et Abdes à droite. Deux. Deux. Il n'y a pas de raison. Bah parce qu'en trois il risquerait de comprendre le match-up Abdes. Et après tu perds. Alors qu'en deux. Bah oui. Il faut une victoire honnête quand même. Alors Belial. Contre le grain. Le héros hein. Abdes fidèle à lui-même. Il joue les héros. A tous les jeux de la terre. Allez. On est reparti pour le Belial. Le Belial qui est. Qui se croque bien quand même. Franchement il est pété le perso. Voilà. Petit juggle sur la boule. Sur la spirale. Alors le projectile c'est l'un des meilleurs projectiles de l'histoire des jeux vidéo. Parce qu'il envoie sa boule. Ça fait un pic. Et après il peut choisir. S'il l'a fait tournoyer ou pas. Ou s'il la transforme en spirale ou pas. On peut l'envoyer en haut. La faire descendre. Voilà. Franchement. C'est le truc qui sert à tout. Ça c'est pressing. Il confirme gratuit. C'est pas mal. Le combo c'est le pressing. Ça fait plaisir. Et derrière tu peux faire pif pas pif. Aïe. Ça ça peut piquer. Oh ouais. Il a fait simple. Mais ça n'a pas marché. Le reset. Double reset. Au casse-garde. Puis à la chope. Attention le Abdes. Le Abdes qui est le génie. Il est en train d'apprendre. Oh là là. Il a failli prendre le premier round. Mais Oro s'en sort. Oh. Zéro de vital avec un saut bien pifé. Le GG. Et un round à zéro. Mais attention. L'IA apprend d'elle-même. Abdes qui ne cesse de progresser. Ah il prend le cross-up. Il ne doit pas garder avec le bouton. Parce qu'il y a un bouton garde pour garder les cross-ups. Mais s'il n'utilise pas. C'est gratuit. Il est devant derrière. Oh ouais. Ah le reset. Magnifique. Oh oui. Hey. Il y avait peut-être combo. La boule qui est active. Il peut mettre contre sur la boule. Voilà. Ça c'est gratuit. Oh là là. Magnifique. En plus c'est timing de Mitty parfait. Et un zéro pour Oro. Un match de la grande victoire. De Grand Blue. Dans cette grande finale. Que tout le monde attendait. Je vais clapser. Ah ouais. C'est quoi ce combo 13-it ? 14. C'est beau. Ok. Bien joué. Ah si si ça counter. Ça fait combo. Ouais. Devant devant. Le bas petit pied. Ok. Pour arrêter un petit peu. Oro qui avait piffé le gros. Ouais. Là encore une fois. Sur counter. Ça combo. Devant derrière. Devant. Oula. Attention. Et il a mis balayette là-dedans. Il a osé. L'esquive. Ouais. C'est bien puni là par Abdes. Ah par contre il se met dans le coin. Ça c'est mauvais plan. Ah il a pris. Il a pris le gros. Ouais. Le gros coup. Il est. Le premier hit du gros coup touche très loin. Et est cancellable. Ce qui fait de Bilal un bon perso de bourrinage de pouton. Oh c'était passé. Voilà. Et derrière piffe. Voilà. Bah bien sûr. Faut la prendre une fois. C'est ça. Le pressing c'est le combo. Et si tu le prends en garde. D'ailleurs il peut piffer. Voilà. Abdes là qui est mal au point. Oh le stand kick qui aurait pu être puni. Et qui aurait pu être cancel aussi. Ouais. Il esquive. Oh le cross up qui est trouvé. Je crois que c'est terminé. Non. Quasiment. Quasiment. À la cinématique. C'est sick. Ok. Abdes qui est au 0 de Vital. Et victoire de Oro. Voilà. Un applaudissement timide. Applaudissement timoré. Et bah voilà. C'était un bon tournoi non ? On s'est bien amusé. Joué à grand blu. Avec un bouton en moins. Sur la version que plus personne ne joue. Remise des prix ou pas ? Non ? Il ne mérite pas ? On ne sait pas Alors il va y avoir une pause d'une heure Pour passer à la grande scène Et faire d'autres jeux Des jeux vidéo Voilà c'est ce qu'ils avaient dit Pas de remise de prix non ? Tu ne sais pas ? Plus personne ne gère Quel est le capitaine à bord du navire ? Il n'y a plus personne Bon bah plus dans le bus Merci Donc Oro premier Deuxième Abdes Et troisième qui alors ? Ah il n'y a pas eu de troisième place Il faut faire le match pour la troisième place Il est où Flutman ? Il s'est barré C'est bien Essaye de trouver le Seb pour avoir des lots Non il y a des lots je crois C'est le seul tournoi où il n'y a pas de lots Il est où le Seb ? Il n'est plus là Il s'est barré Il s'est barré avec la caisse Bah je ne sais pas On est bien On reste professionnel Il faut une photo pour l'e-sport Ah Ah fuite 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 Ça fuite Je ne sais pas Cherche Flutman Flutman Si tu es vivant Tape deux fois Il n'a pas l'air vivant Bon la Kadir So Masta Il est troisième Et puis c'est réglé C'est pour ça qu'il y a le match pour la troisième place Mais s'il n'y a pas S'il n'y a pas le gars Ah Je vois Kensou qui revient sur le Flutman Ouais c'est So Masta troisième C'est réglé Ouais ils feront un Shifumi C'est bien ça De toute façon on n'a pas les lots On ne sait pas où ils sont Les grands moments de télévision Qu'on vit là Alors Bah il est où le collègue Je ne sais pas Bah c'est bien C'est bien C'est bien Faut pas Faut pas Bah oui faut pas Bon Bon bah sinon Qu'est-ce qu'on peut dire Il fait chaud hein Il y a du monde aujourd'hui C'est blindé hein C'est blindé Du monde pour jouer au jeu Au jeu vidéo de l'arcade C'est bien C'est bien On va envoyer l'attente C'est le mieux Ouais Bah tant pis hein So Masta il est troisième Moi je dis il est là Hein ? Ah il y a la remise d'élo il me dit De grand blue Il est parti chercher On avance On l'avance Par contre Floodman on ne sait pas où il est Bah il sera quatrième du coup C'est ça Fallait rester Fallait regarder Les autres finales Et les collègues jouer Moi ça me va Donc on est parti Chercher l'élo L'élo d'une valeur inestimable Hein ? Ah Abdes il est en train de jouer Bah il va gagner vite Plus c'est un gagnant Alors vas-y viens là Interview du gagnant Alors que Comment as-tu géré le stress ? Oh tranquille Tranquille Moi ça Ça me coule dessus Le stress Surtout avec un perso pareil Et pas de quoi stresser Ouais t'avais de la marge Parce que non seulement Le perso est pété Mais en plus Ils avaient pas l'air De trop connaître Donc c'est le win-win Et il y avait pas Les couss-pets sur un bouton Donc je pouvais pas trop Me faire piffer Au super Sur un malentendu J'étais bien J'ai déroulé T'es fier de toi ? Bah oui et non A la base moi j'étais venu pour Rising Donc j'ai fait avec Avec les outils à dispo C'est bien C'est bien Ouais bah On fait avec ce qu'on a On va pas faire avec ce qu'on a pas De toute façon Ça va être plus compliqué Et Ouais T'en as pensé quoi De Blazing Strike ? Excellent jeu J'ai passé tout mon temps dessus Ah merci Moi aussi J'ai trouvé ça pêchu C'est vrai J'ai été surpris un peu au début Mais au final On s'habitue Et la structure Crazy Sport là T'en es où ? Appelle Abdest 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 Faut venir Voilà la remise des prix Du Grand Blue Et Somasta Viens t'es 3ème Somasta T'as gagné par Rashkit On l'a décidé que t'avais gagné S'il vient pleurer Après le Floodman Et bah On s'en fout Voilà Le top 3 Et Zouzou amène l'élo Ah mais ça commence à ressembler A quelque chose Finalement Donc Le 3ème C'est Somasta Tu as gagné un t-shirt Déjà usagé La manette Excellent choix Et tu as gagné Have a nice death Have an abdest Have an abdest Ah photo Voilà Ce moment restant aggravé dans l'histoire On est peu de choses finalement Bah donc là c'est la pause Et après c'est dans la grande scène Voilà Des bisous tout le monde Sous-titrage